Nous voici de retour sur ActuMatin pour la troisième partie de cette émission, ce sera l'instant de nos échanges. On va parler un peu de la fortune des médias en Afrique, que l'on soit sous régime démocratique ou dictatorial en tout cas. Les choses semblent se ressembler à nous aussi dans les acteurs de cette partie de cette émission. Franck, bonjour. William, bonjour. Éric, une logiche. Bonjour, merci beaucoup. On va commencer déjà par voir si en régime démocratique, la presse joue bien son rôle. Quelle appréciation faites-vous du travail des médias en Afrique ? Je vais commencer par qui, Franck ? Je pense que les médias font avec les moyens qu'ils ont. En Afrique, ce n'est pas du tout facile. Lorsque vous voyez les médias du service public, ils sont plus ou moins mieux dotés en matériel, en moyens pour faire le travail. Et lorsque vous allez dans le domaine privé, ça n'est pas toujours une chose facile. Parce que vous le savez, ceux qui, les promoteurs pour la plupart, ce sont des hommes d'affaires ou des hommes politiques qui se démettent quand même pour enrichir un peu le paysage médiatique, pour étoffer le paysage médiatique dans tous les pays africains. Je pense que même si vous allez au Togo, vous allez, disons, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs ces privés-là qui font que, quand vous voyez l'univers médiatique, il y a une certaine pluralité. Il y a de l'offre dans l'univers médiatique. Mais au-delà de ça, c'est que la relation qui doit exister entre les médias et les pouvoirs publics, ces relations-là s'effritent de plus en plus au fil du temps. L'objectif premier d'un média, c'est d'informer. Et quand on dit informer, les gens ne savent pas qu'il peut arriver, qu'on aille chercher la véracité même, qu'on aille chercher ce qui est caché. C'est même cela l'information. L'information, ce n'est pas venir ressasser. Ce que tout le monde sait, c'est de donner, d'aller dans le fond, de fouiller pour donner. Et c'est dans cette fouille-là que, franchement, vous vous hâtez à des obstacles qui, parfois, ont péril de votre vie. C'est vrai que depuis qu'on a eu la libéralisation de la presse, on s'est rendu compte que la presse privée, aujourd'hui, a apporté beaucoup plus, je ne prononce pas la presse privée, bien évidemment, a apporté beaucoup plus dans le monde médiatique, sur le continent en général. Parce qu'autrefois, on voyait beaucoup plus les organes publics, un peu comme le schéma directeur des gouvernements, des pouvoirs centraux. Et qui ne font que la publicité pour les pouvoirs centraux. Mais avec la floraison des différents médias, que ce soit en ligne, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, la presse écrite et qu'on sort, mais beaucoup plus dans le privé, on a senti beaucoup plus maintenant la pluralité des informations. Et l'objectif des médias, de la presse en général, comme vous le savez déjà, c'est d'abord d'informer et de donner la bonne information, puisque le consommateur des produits médiatifs, des produits de presse, aussi a le droit à l'information et à la juste information. Donc, c'est ce travail-là qui se fait. Malheureusement, sous nos yeux, tu veux parler précisément du continent africain, où on constate que dans la recherche de cette information, parce que pour fournir des informations justes, vérifiées et crédibles, il faut justement d'abord aller à la source de l'information. Il arrive un moment où, pour avoir ces informations, on se heurte à des difficultés, à des murs ou à un silence parfois qui ne vous permet pas d'aller. Il y a même parfois, vous heurtez à des intimidations et, si possible, parfois même à des menaces. Et c'est ce qui arrive, ce qui fait que parfois, on peut dire que la presse est en difficulté. L'autre chose aussi, quand nous regardons aujourd'hui le paysage médiatique africain, c'est beaucoup plus un musèlement qui s'observe de plus en plus, que ce soit des régimes purement démocratiques, comme des régimes qui sont maintenant passés sous la coupole des militaires. On sent que ça reste beaucoup plus difficile aujourd'hui de donner l'information à la vraie. Et c'est ce à quoi nous sommes en train de nous atteler aujourd'hui pour corriger cette image-là. William ? Je vois un paysage médiatique diversifié, mais très uniforme. Ah oui ? Oui. Bon, l'Oximo est devenu ma figure de style. Oui, je l'ai constaté. Sur cette émission, mais vous savez, ils sont extrêmement nombreux, mais font la même chose. Parce qu'ils n'ont que les mêmes infos, ils se relaient et ils se répètent. Des organes de presse à vocation commerciale pour la plupart du temps. Parce que dans des pays comme le Bénin, on a quitté le débat sur les organes de presse. Les médias sont devenus des entreprises de presse. Donc, sous des régimes fiscaux comme toute entreprise, sous des impositions avec des redevances, des obligations. Et en retour, il n'y a pas d'appui. Depuis, je ne vous rappelle pas l'année, il n'y a plus d'aide publique à la presse. Vous parlez de la presse privée ? Oui, du cas béninois. Du cas béninois. Et ailleurs, le tableau n'est pas si loin. Ailleurs, les restrictions sont presque les mêmes. Le paysage est le même. La prolifération, certes, des médias, même des nouveaux médias aussi. Ça, je l'avoue. Web TV, Web Radio, des médias en ligne, presse écrite exclusivement. Mais vous voyez un environnement peu favorable parce que nous avons des contraintes démocratiques. Pour moi, le carburant, l'huile de la démocratie, c'est le médias. Quelqu'un a dit que c'est le quatrième pouvoir, l'autre a dit non. L'autre vient dire que c'est le premier pouvoir. Je suis de ceux qui pensent que dans une démocratie, c'est le premier pouvoir. Parce que si c'est le peuple, le médias est pour moi l'entité par excellence la plus proche du peuple. Quand elle est dans sa vocation première, quand elle est dans sa fonction d'informer, de divertir et d'instruire, d'éduquer. D'éduquer les masses. Maintenant, quand la démocratie est en restriction, comme nous l'avons constaté, comme nous le constatons dans nos débats au quotidien, c'est normal que la répercussion se voie sur la presse. Éric, comment appréciez-vous le travail qu'il se fait ? Comment est-ce que vous lisez le paysage médiatique africain ? Dans la forme, je trouve que nous continuons à être un pouvoir au cœur de cette démocratie. Et nous essayons d'utiliser ce pouvoir, tant bien que mal, n'est-ce pas, à pouvoir faire ce métier entre espoir et puis péril. Espoir parce que nous continuons à exister malgré les difficultés, malgré les entraves à notre secteur. Péril parce que de plus en plus, nous observons que notre espace, n'est-ce pas, se réduit. Il faut aller trouver au cœur de chaque démocratie des mécanismes qui ne nous accordent plus la possibilité véritablement de pouvoir exercer ce métier dans la liberté, la transparence, n'est-ce pas, qui sont des principes qui nous aident véritablement à pouvoir jouer notre rôle. Et donc, nous sommes partagés entre cet espoir qui nous permet d'exister et puis tout ce qu'on peut relever, n'est-ce pas, comme volonté politique à, comment on dit, à nous empêcher de pouvoir travailler, n'est-ce pas, à travers plusieurs formes. J'espère qu'on reviendra là-dessus, n'est-ce pas. Mais toujours est-il que nous sommes là et nous continuons à faire le combat. Allez, moi j'observe un peu sur le continent quand même qu'on a, ma foi, trois types de médias. À la limite, on a ceux qui sont, je dois dire, qui relèvent du domaine public, les médias publics notamment. On a en face justement ceux qui relèvent du domaine privé, la presse privée qui travaille aussi. Mais on a aussi cette troisième catégorie de médias, notamment internationaux, qui arrosent suffisamment le continent et qui proposent aussi d'autres choses. Comment est-ce que vous vivez ce brassage-là et comment est-ce qu'il faut l'apprécier à l'aune de la démocratie qu'on a engagée depuis les années 90, William ? Attention à ne pas parler de presse à vocation publique. Moi, foncièrement, je suis contre des expressions comme celles-là depuis quelques années. On a des caisses de résonance des pouvoirs. On a des cellules de communication par excellence. On a des conférences de rédaction de services publics inféodées à des cellules de communication de présidence de la République ou de pouvoir exécutif. Quand c'est comme ça, attention à ne pas dire sur un écran de télévision qu'on parle des sujets plus sérieux comme ça, qu'on parle d'organes de presse de services publics. Moi, je pense que ce sont les choses dont il faut faire attention. Vous êtes très sévère, mais bon, c'est votre avis. Pas penser au pays sous transition militaire. Vous voyez Traoré qui, un an après, l'an dernier, d'abord, le Conseil supérieur de la communication, il s'en accapare. Il fait voter une loi qui lui permet de nommer directement les membres. Un an après, en fin janvier dernier, il nomme d'autres membres. Il prend un consultant médias, vous écoutez son discours inaugural, vous voyez un Hitler de la presse qui prend poste. Et les exemples, on ne finirait pas. Quelqu'un prend le pouvoir par les armes. Le lendemain matin, la première des choses qu'il fait, c'est de retirer les fréquences aux organes de presse de France Média Monde. Si la France ne vous plaît plus et que vous avez des problèmes avec la France, l'information que donnent les médias français, vos citoyens sont libres de les écouter ou de ne pas les écouter. Vous donnez la chance à tous les médias d'informer, quitte à ce que chacun d'eux soit professionnel et quitte à ce que, si vous pensez qu'ils désinforment, qu'ils intoxiquent, que vos médias, vous, et les moyens d'aller à la source, d'aller vérifier les informations et quitte maintenant aux populations elles-mêmes d'écouter toutes les parties. La beauté de la démocratie, c'est la pluralité des versions, c'est cette kaléidoscopie des différentes positions. Tant que les positions ne sont pas multicolores et qu'elles se ressemblent, elles sont siamoises, elles ont une similarité inédite et des proximités qui prêtent à confusion. Pour moi, il y a problème. Permettez-moi de venir sur la deuxième catégorie. Vous parlez de presse privée. Elle est suffoquée. Elle n'a pas les moyens. Et vous voyez, au Sénégal, un média va voir un président de la République pour négocier une remise en service. Et il y a mea culpa après avoir dit officiellement qu'on leur a retiré définitivement une licence et que des confrères se soient donné la peine de signer des pétitions pour qu'on remette en liberté. Ça, c'est mettre la démocratie à genoux. C'est incliné à la démocratie. C'est quoi ? C'est la faute ? Alors, dans votre presse, on a la faute... C'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée. Vous avez parlé de la troisième catégorie. Oui, la troisième catégorie. La presse internationale. Tout média a une orientation, a une vocation. Attention à ne jamais croire qu'un média est neutre. Un média a une ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est l'aspiration des médias. Mais ça ne serait pas juste où il y a... Quand vous pensez que les médias, quand ils sont du service public en Afrique, ne doivent pas être des caisses de résonance, ne doivent pas être libres de choisir, de faire une option, et que par contre, ceux qui sont internationaux ou celles qui sont internationales doivent être libres d'avoir une ligne éditoriale ? Vous n'êtes pas juste avec ceux qui sont nationaux. Donc, l'équilibre au sein d'un média du service public ne veut pas dire qu'on n'a pas de ligne éditoriale. La belle pomme, eux, la ligne éditoriale, c'est l'institution. Que des gens s'écroule au Bénin ou que quelque chose soit en train de se passer, quand les institutions de l'État, autant qu'elles sont, et les grandes entités de l'État, comme les partis politiques, la société civile, quand ces institutions sont en ébullition, c'est tous travaux, c'est ça, eux, c'est leur canot privilégié, parce que c'est le service public, et tout le monde y a accès libre et équitable. Dans le traitement de l'information, c'est pareil. Les autres chancelleries aussi, elles ont l'un éditorial. Oui, justement, là-bas, ce ne sont pas de service public. Là-bas, ce sont des caisses formées pour... D'abord, ce sont des antennes afriques, ce sont des audiences destinées à un public exclusivement africain, qui sont dans leur boulot. Je leur reproche aussi la façon de faire la démocratie, parce que quand vous suivez, par exemple, actuellement, France Média, Monde et le traitement qui se fait suivre la situation du Sénégal, vous voyez des informations, mais contrairement au cas nigérien ou à un certain cas. Bref, tous les médias ont des problèmes, les nôtres en ont davantage. Si on prend le schéma que vous avez exposé, vous avez décrit, on devrait avoir, disons, de l'information à plein temps. Les populations à travers le monde, vous avez parlé de la presse publique, les médias privés et puis internationaux, qui arrosent suffisamment, disons, le monde entreprenant RFI aujourd'hui. Même, vous voyez, quelque part dans un coin du Bénin, à Kérou, vous voyez un citoyen qui n'est pas trop instruit, mais qui a sa radio, c'est souvent sur RFI. Alors, le réel problème, vous voyez, William s'offusque du fait qu'on parle de services publics, vous voyez le mode de financement de ces médias-là. Lorsque vous prenez le service public, c'est nous tous qui cotisons, mais les pouvoirs publics font comme si, c'est nous qui mettons les moyens à disposition de ces médias-là. Et donc, du coup, ça devient autre chose qu'on doit contrôler. Vous ne verrez dans aucun pays, un média, c'est vrai, dans certaines démocraties, ça se fait, mais ça a des limites. Critiquer le pouvoir, point sur point, sur tout ce que le pouvoir fait, ça va être très compliqué. Parce que votre média, dans d'autres pays, le budget est voté peut-être au Parlement, mais les moyens à disposition de ce média-là. Mais lorsque vous êtes dans notre cas ici, le budget des médias de services publics, on sait comment, on le leur toit, et vous voyez aujourd'hui même les réformes qui sont en cours dans le secteur public aujourd'hui, c'est mené par le pouvoir public. Et donc, c'est compliqué. Lorsqu'on prenait les médias privés, c'est également le même mode de fonctionnement. Lorsque celui qui est promoteur de ce média-là n'est pas du même bord que peut-être le pouvoir où le régime qui est en place, c'est compliqué pour ce média-là de ne pas respecter la ligne éditoriale qu'on lui a prescrite, de même de relever ce qui est vraiment bien fait par le régime qui est en place. Et lorsque c'est le contraire, vous êtes là à chanter peut-être toute la journée ce qui est bien fait par le régime. Les hommes d'affaires également, lorsqu'on les tient, et lorsque vous avez des affaires, des marchés publics que vous devez exécuter, et on dit, c'est son média. Si vous avez la ma chance, toi, journaliste, dans ce média-là, d'aller parler de celui qui doit octroyer des marchés à celui-là, c'est compliqué. Et maintenant, les médias internationaux, comme l'a dit William, je pense que ça n'est pas toujours ce que l'on pense. Il y a également des lignes qui sont tracées et dans certains cas, vous voyez, c'est l'intérêt même de ces grands pôles à travers le monde qui transparaît à travers les médias. Au niveau de chaque démocratie, les médias évoluent en fonction de la santé de la démocratie au niveau de ces pays. Quand je commence par les médias internationaux, les pratiques démocratiques ont tellement évolué que l'intégration qu'on peut voir entre médias, pouvoir public et pouvoir politique, il y a une forme d'une saine concurrence. Vous savez, un peu comme chez nous, on peut utiliser des moyens de la justice, le pouvoir politique pour faire pression, tellement de pression sur des médias. Ailleurs, cette intégration peut se faire autrement sans que le média soit en difficulté. Ici, on peut fermer un média juste parce qu'on veut faire plaisir au prince, ailleurs, quand bien même un système politique a envie d'avoir un média à sa disposition, on peut trouver d'autres mécaniques tout en concevant le média. C'est ce qu'il faut déplorer chez nous ici, sur notre continent. Ce qui fait que l'intégration entre médias, pouvoir politique et pouvoir public, c'est toujours des questions de rapport de force. Et finalement, nous payons le prix fort, soit par la fermeture, soit par le fait que des médias n'aient plus visiblement la possibilité de pouvoir travailler parce qu'au cœur de cette démocratie, on veut contrôler les médias, on veut en faire sa chasse gardée, on veut les mots, tout ce qui est utilisé, traiter les pouvoirs politiques et publics veulent vraiment contrôler ça. En même temps, ils reconnaissent la présence des médias, mais ils ne sont pas sincères véritablement à pouvoir reconnaître que nous sommes là pour faire un travail de liberté, n'est-ce pas ? de dénonciation, de communication et tout ce qui va avec. Quand vous rentrez dans les contrats de communication qui sont signés, vous pouvez, comme on dit, au cœur de ces médias internationaux, avoir un contrat avec un système politique, mais le média a encore la capacité de vous critiquer. Ici, parce que vous avez un contrat avec une gouvernance, on vous estime l'ordre même de pouvoir relever des insuffisances, comme si le contrat, si en même temps, acheter votre conscience professionnelle. Je pense que déjà tout ce jour, en commençant par la ligne éditoriale, parce que déjà, c'est à partir de la ligne éditoriale que tout le schéma se fait. Vous savez, de plus en plus, on constate qu'effectivement, ce combat, ce conflit entre le pouvoir central et la presse fait toujours ombrage à l'information, la vraie. Tout simplement parce que, quand l'information veut être diffusée, à un moment donné, parfois, il y a des pressions qui viennent de toutes parts, et on a comme l'impression que ce média doit impérativement suivre une ligne bien donnée. Et pour survivre, justement, beaucoup d'organes de presse sont obligés souvent d'adapter ou de tailler leur ligne éditoriale en fonction du système en place. L'autre chose, de quoi vivent ces entreprises de presse ? C'est la grande question qu'il faut se poser. Parce que, si vous tenez quelque part de votre, c'est que vous le tenez, carrément. Parce que là, il faut quand même que les entreprises de presse puissent être des entreprises vraiment libres financièrement, qui ne cropissent pas sur la pression fiscale, et qui puissent alors réellement agir. Dans le cas contraire, vous allez voir des entreprises qui sont obligées de suivre certaines lignes pour ne pas recevoir la tape. L'autre chose encore, les fêtières des entreprises de presse, elles détiennent quel pouvoir vis-à-vis des pouvoirs centraux ? Vous voyez des fêtières qui sont là. Je prends le cas du Bénin, par exemple. Il y a l'UPMB, il y a plusieurs structures qui sont là. Ces fêtières-là, aujourd'hui, quel est leur pouvoir, le pouvoir qu'ils détiennent pour réellement faire face au pouvoir central ? Car éventuellement, on se retrouve dans des systèmes où vous-même vous constatez que le droit à l'information est lésé. Nous avons beaucoup de confrères qui ont été malmenés devant les tribunaux. Et dans ce pays, on a vu comment ça s'est passé. À un moment donné, on se demandait où est la justice. L'autre chose, on a vu également au niveau de la Haute Autorité de l'Odovisuel et de la Communication, cette institution qui est censée garantir la sécurité et l'information pour réguler, d'accord, mais garantit quand même cette sécurité, cette information. Sa composition, déjà, pose un véritable problème. Combien de professionnels, des médias font partie de cet hack de la Haute Autorité de l'Odovisuel et de la Communication ? Tout commence déjà par là. Parce que quand vous n'avez pas des gens qui sont praticiens du domaine, et que c'est eux qui doivent réguler les praticiens du domaine, à un moment donné, vous êtes obligés de constater qu'il y a un hic. Il y a un vide entre les deux. Et le tout dernier aspect, et très, très, très rapidement, il faut tenir compte d'un aspect qu'il ne faut pas être de vue. La qualité du journaliste. C'est vrai que nous parlons des pouvoirs centraux, nous parlons des institutions, nous parlons des fêtières, mais aujourd'hui, quel est le travail qui se fait également aussi pour que le journaliste fasse son travail avec conscience et qu'il le fasse bien, qu'il donne l'information en se disant « Oui, j'ai donné l'information juste, la vraie » et qu'il ne se dise pas « Je vais à la presse parce que je veux m'enrichir, parce que ce n'est pas dans la presse où on s'enrichit, mais on vient à la presse pour pouvoir se donner l'information qu'il faut. » Par rapport à cette thématique-là, ça fait quand même une trentaine d'années que l'Afrique s'est engagée dans le processus démocratique, notamment les pays francophones, mais on a l'impression qu'on n'a véritablement pas bougé et que les médias n'ont pas contribué à l'avancissement de la démocratie. Quand on voit encore qu'on peut fermer du jour au lendemain la Gazette du Golfe, quand on peut fermer WALF TV comme ça, remettre le signal à l'heure où on veut, quand on veut, quand on voit un peu la réforme qu'on peut introduire directement, vous avez parlé de Burkina Faso, introduit directement dans le secteur comme ça pour contrôler, ma foi, je dois dire, le milieu. Ça montre qu'on n'a pas suffisamment travaillé pour enraciner la démocratie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Éric ? Non, je pense qu'un peu comme je le disais tout à l'heure, il nous faut mettre un peu de clôture démocratique dans la façon de traiter avec les médias. Qui fait ça ? C'est les journalistes ou bien c'est... C'est d'abord les traces centrales, puisque le pouvoir de la presse fait partie du jeu démocratique. Il faut d'abord l'accepter, admettre ses règles et ses principes. Tous les cas que vous avez évoqués, vous verrez parfois l'expression des rapports de force, parce qu'on en veut peut-être à tel média, particulièrement on en veut à tel journaliste, et on ne profite pas des mécanismes très bizarres, n'est-ce pas, pour le régler des comptes. Et puis ça se passe comme ça. Le problème n'est pas au niveau des médias. C'est qu'au niveau des États, comment est-ce qu'on accepte ? Il y a une forme d'hypocrisie un peu organisée au niveau de l'État central, où on a en même temps besoin des médias, mais en même temps, on ne veut pas que ces médias puissent travailler convenablement comme cela se doit. C'est tout comme si, ici, on laissait véritablement les médias jouer de leur liberté, de leur pouvoir d'exercer le métier. Les démocraties, c'est pour le reste sur notre continent. On n'a pas dormi, non ? Sur notre continent. Oui, il y a eu des avancées, encore. Ah oui ? Oui, il y a eu des avancées. Pour lesquels ? Des États comme le Sénégal, des États comme le Pénèque. Ah oui, on a fermé WALF TV récemment. Oui, on a fermé. Mais ce n'est pas seulement WALF TV, on a vu quand même des journalistes qui ont été arrêtés, tabassés, etc. Des journalistes qui ont perdu connaissance dans les manifestations. Justement, il y a assez de dérives. Et aujourd'hui, la circonstance s'y prête fortement au Sénégal. C'est comme au Bénin. Il y a un arbitraire séculaire. La fermeture de la Gazette du Golfe, je ne le dirai jamais assez, est extrêmement arbitraire. C'est l'excès, c'est l'abus, c'est l'exagération excessive de l'arbitraire dans une démocratie comme le Bénin. Je n'ai plus de mots pour vous aider à compléter le tableau. Mais pourtant, il y a eu des avancées. Dans ce contexte, Ah oui ? Quelles sont les avancées ? Il y a eu des avancées. Le pluralisme de ces médias. Quand vous parlez du Sénégal, regardez... Vous en faites comme ça uniforme, le contenu. C'est uniforme, mais c'est un pas que d'avoir assez de médias, presque comme les Occidentaux. Au moins, on se table d'essayer de leur ressembler. Il y a eu des avancées dans la professionnalisation du métier. Vous savez, demandez aux doyens qui ont fait, et Roussou, qui ont fait la révolution. À Zorikor, ils vous envoient un courrier, vous en faites votre papier presse, et tous les Béninois sont contraints d'être informés par là et d'avoir cette information exclusivement celle-là. Aujourd'hui, la professionnalisation du métier à travers les hommes qui y sont, et le privé, ainsi de suite. Il y a eu des avancées aussi. On a des petites séries à moi. Des petites séries à moi, oui. Non, permettez-moi. Vous savez, je suis extrêmement... Tels que je suis... Tels que je suis critique sur les dérives, je voudrais être un peu équilibriste par rapport aux avancées, de la même façon. Il y a également pour moi des institutions comme... des institutions constitutionnelles comme la HACC chez nous, censées faire la protection, même si dans la pratique, je ne sais pas ce qu'ils en font, les organisations professionnelles, les lois, le code de l'information, la communication chez nous, l'arsenal juridique. Aujourd'hui, nous avons dépénalisé le délit de presse au Bénème. Il paraît. Il paraît. Même si la situation... Vous nous verriez à récupérer ça. Non, Éric, permettez-moi de faire au moins l'état des lieux. Pour moi, dans les textes, dans la forme, nous avons fait des avancées. Les 30 ans n'ont pas servi à rien. Mais par contre, dans ces avancées, la volonté manifeste dans les textes n'est pas celle que nous voyons dans les actes. Parce que nous continuons... Regardez par exemple. Il y a tellement de dispositions dans ces textes que nous avons mis en place, mais que nous n'appliquons jamais. Si nous respections la loi de 2020 sur la radio numérique terrestre aujourd'hui, les GSM feraient des retours à ces médias-là qui aujourd'hui font acheter des datas aux Béninois pour suivre presque tous les contenus aujourd'hui en ligne. Mais cela ne se retourne pas. On préfère ne pas appliquer ça parce que le contrat gouvernemental est un moyen de pression sur ces organes de presse. Parce que c'est la pittance pour que ces organes survivent. Quand nous parlons par exemple de la professionnalisation du métier de journaliste, aujourd'hui, ce n'est pas citation directe qu'on vous envoie devant le juge. selon les règles prévues dans le cours de déontologie et dans le cours de formation de la communication. Mais aujourd'hui, vous voyez des journalistes qui sont condamnés avec sursis. Quand on va sortir les rapports de Reporters sans frontières, maintenant, on va trouver que ce sont des organismes préféluencés et tout. Bref, il y a eu des avancées dans ce pays et en Afrique. Oui, 30 ans. La démocratie a-t-elle avancé sous l'impulsion de la presse ? Ou la presse a-t-elle changé vraiment de qualité ? Oui, la presse a changé de qualité. Je vois une presse modernisée, une presse résiliente parce que nous avons traversé des événements qui ont un tout petit peu baissé l'adeur de la presse. Vous voyez même ces fléaux qui apparaissent du jour au lendemain. Je me rappelle encore cette histoire de Covid qu'on a traversée. Ça a secoué véritablement les médias. Mais lorsque vous allez au niveau des tests qu'on doit appliquer, je vous assure que si on doit appliquer les tests, même dans un régime démocratique où vous devez suivre les normes, je me demande si la presse véritablement jouera son rôle. Parce qu'il y a tellement de contre-pouvoirs. Lorsque vous prenez la RAC, les dispositions, on va jusqu'à la fermeture de certains médias, on va vous citer des dispositions, on trouvera toujours des mots pour vous dire que ce que vous avez dit, vous ne devrez pas le dire. Mais dans ce cas, est-ce qu'on a vraiment avancé ? Oui, on a un tout petit peu avancé. Seulement au niveau des tests, je pense qu'on devrait oeuvrer. Et là, c'est le législateur qui doit pouvoir travailler à ce que nous ayons des tests qui donnent plus de marge à la presse. Maintenant, il y a également des problèmes. Il y a des problèmes. Nous avons des journalistes de bonne facture, mais de plus en plus, les médias sont devenus des réceptacles. On ne va pas se voiler la face. N'importe qui quitte le domaine, on vient, on atterrit dans la presse, on a son smartphone, on a une petite caméra. Si c'est parce que vous êtes un réceptacle à la conférence de presse avec le chef d'État, vous n'avez pas pu revenir. Non, ce que je dis, au fil des années, nous avons vu que beaucoup sont venus dans la presse. Non pas parce qu'on est bien formés, non pas parce qu'on n'est passé par une école de journalisme, mais on vient tomber dedans. Et c'est après qu'on devient journaliste. Dans un domaine comme ça, vous allez souffrir quand on enregistre parfois des dérives, que nous ne maîtrisons pas les tests. Prenez les journalistes dans l'ensemble aujourd'hui. Faites un travail de sondage, un travail de, disons, aller jauger le niveau de ces journalistes-là. Combien ils maîtrisent réellement les tests déontologiques ? Combien ils maîtrisent les règles qui entourent le métier ? Ah non, il suffit de savoir parler français et c'est bon. C'est dommage. Eric ? Non, je vous dirais non. Presse de démocratie. Il ne suffit pas seulement de savoir parler français pour faire du journalisme parce que c'est tout un métier, c'est ton art, c'est codifié, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut quitter le collège, l'université, venir tomber, parachuter là-dessus, dedans, c'est pas comme ça. La première chose que moi, j'aimerais dire, entre-temps, on a évolué. On a beaucoup évolué en ce sens qu'aujourd'hui, la presse reste quand même un lanceur d'alerte. Ah oui ? Jusqu'aujourd'hui. La presse reste un lanceur d'alerte en ce sens que, regardez déjà tous les phénomènes qui se passent actuellement, les différents mouvements sur le continent, que ce soit dans le monde en entier, observez un peu ce qui est l' lanceur d'alerte. Ce qui attire l'attention premièrement, ça reste la presse. Mais ce n'est pas la presse, mon ami. Ce sont la réseau sociaux, c'est la même activité. La liberté de la presse reste une recherche permanente. C'est une quête permanente. Vous savez quand vous voulez donner des informations, des informations qui n'agrivent pas des gens, qui ne voudraient pas que vous les donniez, c'est de bon temps qu'ils veuillent vous en empêcher. Et c'est le travail de la presse de chercher, de requérir cette quête permanente. Parce que la liberté d'expression, très souvent on dit oui, nous avons la liberté d'expression. Non. Si la presse aujourd'hui a cette possibilité, déjà le débat que nous menons sur ce plateau, c'est déjà l'une des évolutions. Il y a quelques années, il y a certains qui n'arrivaient pas à faire ce débat-là parce qu'ils estiment que si nous le disons quelques minutes après, il y aura un véhicule qui va s'arrêter là et pour dire oui, on entend nous appeler. Oui, oui. Oui, oui. Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, cette liberté nous a permis de nous affirmer, de nous affirmer et aujourd'hui de donner le temps qu'il faut. même si chaque fois on vient fermer malheureusement certains ordres de presse et même de façon très arbitrée. Les médias aujourd'hui embrassent trop la politique. Je veux parler du contenu de... Est-ce que c'est interdit ? Oui, non, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit, mais nous faisons en fait de nos grilles de programmes des trucs vraiment politiques. Alors qu'il y a beaucoup d'autres réalités. Vous savez qu'il y a des médias qui sont vraiment célèbres du fait de leur travail qu'ils font dans le domaine social, par exemple, dans le domaine de l'éducation. Je sais qu'il y a un média camerounais, par exemple, et qui est devenu véritablement célèbre. Je ne maîtrise pas malheureusement trop le nom, mais qui, du fait d'aller... qu'il n'est pas célèbre vraiment. Non, je crois. Je crois que c'est une émission, c'est cas social. Je ne sais pas qu'elle réalise cela, mais c'est une émission qui est très suivie. Donc, nos contenus également, nous devons revoir et savoir que ce n'est pas comme au Bénin où on fait la politique du 1er janvier au 31 décembre. Et on est tout le temps dans la politique alors qu'il y a des réalités. Les populations ne se mirent pas à travers les contenus que nous proposons. On est là tout le temps à ressasser la politique, à faire réactiver la politique. Je ne sais pas à quoi on peut mesurer cet avancement, un peu comme l'a évoqué William et plus francs, qui disaient les tests législatifs. Moi, je n'en prouve pas parce que interrogez un peu les tout derniers rapports de Reporters sans frontières, ça ne nous crédit pas d'une bonne note. Si malgré tout ce qu'on a évoqué comme tests, comme cadres, machin, et puis tout ça était de nature à me permettre d'avancer, nous aurions eu de très belles notes. J'ai le sentiment qu'on fait un pas en avant et deux pas en arrière. Vous interrogez les anciens et vous diront que la presse benoît s'était portée mieux même sous le régime qui recourt que les égimes entièrement démocratiques. Est-ce que les médias eux-mêmes ne vendent pas leurs armes, leur esprit, leur liberté quand ils se permettent d'aller signer des contrats avec les acteurs politiques ? Est-ce que les médias eux-mêmes ne se mettent pas les menottes aux mains quand c'est eux-mêmes qui vont aller négocier et être les acteurs directs et les intermédiaires directs entre les différents acteurs politiques ? Est-ce que les médias ne se mettent pas les goulons au pied quand ils ne peuvent pas aller chercher d'autres sources de financement que de regarder dans la poche des acteurs politiques ? Rapidement, le dernier tour, Éric. Le contrat est vital. Ce n'est pas parce que je suis dans ce contrat avec un régime, avec une structure, n'est-ce pas, que cela annule ma liberté de pouvoir... Oui, mais je ne vous donne pas mon argent pour que vous voyiez le différent. Le cas le sont qui est sale. Je vous donne une raison. Le contrat que les médias ont avec le gouvernement, c'est un contrat de communication. Nous communiquons sur les activités du gouvernement, des ministères et les directions sous tutelles. Ça s'arrête là. Qu'est-ce que ça a à voir avec la nuit éditoriale de médias ? Si par exemple, il y a un problème dans tel secteur, un média ne peut pas se donner la liberté de pouvoir opiner là-dessus ou faire un travail là-dessus. Ça n'est pas la même chose. Et donc, nous utilisons les contrats et je pense que ça, c'est fait à dessein. On est vraiment convaincus de ce qu'on fait et c'est là qu'il faut vraiment déplorer la chose. Il ne faut pas faire cette confusion entre les contrats que nous exécutons avec des structures, avec des gouvernements comme étant... Il ne faut pas le plus travailler gratuitement. C'est pourquoi on doit accepter ces contrats comme étant en même temps contre les médias. Il y a un équivoque à lever. Si les organes de presse sont devenues des entreprises de presse et que l'État est un acteur également de l'économie, il n'est pas exclu qu'il y ait des relations contractuelles entre les deux acteurs. Mais vous savez, aujourd'hui, dans toutes les grandes démocraties, les médias sont appuyés parce qu'ils ont des fonctions démocratiques. Les médias éduquent, les médias informent, les médias divertissent. Et pour ça, ils ont une prime à cette contribution à l'édification de la démocratie dans les États. Quel est le financement public octroyé à nos médias ici ? Le service public ailleurs, aujourd'hui, si on devait respecter les lois, le budget de l'OATB serait voté et ce serait un budget autonome, un peu comme le budget de la BBC ou de je ne sais encore quel média. Vous pensez que l'OATB serait dans cet État si son budget était voté ? Et quand on parle de prestations de services, aujourd'hui, on a abandonné tous les gens journalistiques pour le reportage au profit de ICY juste parce que ce sont les uniques sources de revenus parce que ces entreprises aussi, faisons nous aussi notre propre procès, ces entreprises de presse se bâtissent autour des personnalités, autour du personnage d'une seule personne comme ça. On n'a pas les moyens de bâtir un édifice qui puisse commencer par proposer du sérieux pendant un beau mois et ensuite, l'accompagnement de l'État s'ensuit. Les responsabilités sont partagées et à cet allure, la démocratie va s'effondrer. Oui, tout de suite, moi j'aimerais bien dire que c'est bon d'avoir des contrats de presse. On en a d'ailleurs besoin pour vulgariser ou relayer les activités du gouvernement. Mais cela reste tout de même un moyen de pression qu'on le verra. C'est vrai que c'est vital, c'est capital pour une entreprise de presse. C'est ça. On ne peut pas chercher mieux. On ne peut pas chercher mieux. On peut chercher mieux. Mais maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, avec les grilles de publicité et tout ce qu'il y a, est-ce que véritablement ça permet aux entreprises de presse de faire face aux charges de la maison ? C'est ça la question. Est-ce qu'on n'est pas un peu paresseux ? On est moins créatifs, on propose moins des choses qui pourraient intéresser le financement. Ça peut être une option, mais cette option reste toujours limitée et qu'on le veuille ou non. Maintenant, l'autre aspect, c'est qu'il faut reconnaître qu'au-delà des contrats, il y a d'autres choses. Nous devons toujours séparer le communiquant du journaliste. De plus en plus... C'est le règle basique de l'école, hein ? Quand on n'est pas encore sur le terrain... Non, malheureusement, de plus en plus, aujourd'hui, nous avons des points Foucault qui s'estiment toujours être journalistes et quand ils viennent dans le métier, c'est plus pouvoir faire maintenant la communication sur leur maître à penser. L'idéal, moi, je pense que ce serait de ne pas avoir de contrat et de ne pas être contraint à faire, disons, la promotion d'un pouvoir public. Si vous êtes, par exemple, un média privé, cherchez votre source de financement et allez vous travailler. Je pense que sur le principe, on ne va pas non plus travailler gratuitement parce que quand vous êtes dans un État, tout ce qui se fait par le gouvernement, ça intéresse également la population, ça intéresse vos auditeurs, ça intéresse vos téléspectateurs et c'est là qu'on est obligé de signer des contrats pour essayer... sachent de l'information pour prendre de l'argent. Non, c'est une contrepartie. Ailleurs, les gens ont travaillé à bâtir les médias de sort-à-dire que votre activité m'intéresse. On a connu des médias qui ont dit je ne veux rien du gouvernement, je ne veux pas des contrats. Mais déjà que vous, vous retrouvez dans la peau d'hommes d'affaires et il y a des moments où vous prenez des pans des actions de pouvoir public qui méritent qu'on critique. Dès que vous commencez par critiquer, ils ont dit bon, lui, il est en train de vouloir... C'est vraiment fermé ! C'est vraiment de discuter. Ce que nous faisons de détruire est un vous coisse du côté des affaires. Vous êtes obligés de revenir et de négocier. C'est compliqué dans un contexte. Mais je pense qu'on a évolué selon les contextes et selon, et dans le temps, les médias ont évolué au Bénin et même dans les pays africains. Il faut s'adapter et prendre les mesures qu'il faut. Moi, je pense que... C'est à lui, nous sommes en train de nourrir. Nous mourrons. On ne mourra pas. À cet allure, on se meurt. Je crois qu'il nous faut juste réfléchir un peu à nos modes de financement, à réfléchir à nos contenus, à ne pas être forcément dans, je dois dire, l'instantanéité parce que c'est ce que nous visons très souvent. Il faut surtout prendre du temps et du recul après ce que nous avons publié de façon instantanée, voir après qu'est-ce qu'il faut creuser pour proposer des contenus qui soient attractifs pour diverses cibles. Sinon, on va continuer à rester léitaire de ces... Éric, je ne voudrais pas qu'on garde à l'esprit que les contrats que nous exécutons dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement ne sont pas si... Ce n'est pas une mauvaise chose dans ce sens. Oui, mauvaise chose. Justement, vous avez des médias. Non, c'est la façon dans ce contrat quand on dit que les obligations contractuelles des différentes parties. c'est un échange de sévices et je finis rapidement. C'est un échange de sévices entre deux personnes. Tu me rends ces deux et tu es sur des conditions. C'est la façon dont ce contrat est utilisé. C'est la façon dont je fais la réfriction en bouge plus rapidement. C'est la façon dans ce contrat est utilisé qu'il faut remettre en cause. Voyez-vous, vous avez des médias incandes sociaux, vous avez France 24, quand même le budget est bougé. Vous avez de la réponse quand même le budget c'est la manière dont ce contrat est utilisé. Quand même le budget est justement cette manière qui crée l'obligation d'étranger. Cela n'empêche pas en France 24 dans le cadre des critiques vis-à-vis du gouvernement. C'est ça le truc. C'est la façon dont ce contrat est utilisé. Nous avons l'impression généralement, en tout cas au Bénin pour le cas que je connais le mieux, nous avons l'impression que dès qu'on a un contrat avec l'État, c'est fini ennuyé sur chier, on devient social à lécher ses bottes et on devrait se soumettre à ce qu'on n'a plus le droit. On n'a plus le droit d'être le site. D'être le site. D'être le site. Oui, etc. Mais sinon, on peut la gueule. On a plus le droit. On a plus le droit. C'est la fin de ce moment. Vous avez su la redue de presse qui va mettre un thème à cette émission à d'actu matin. Ça a été un peu long, désolé. Le thème, il est assez spécial et ça touche la corporation. Au lendemain, je crois, nous sommes dans la radio. Donc, voilà, ça tombe bien à propos. Ça va nous faire d'attendre nos collègues à nous-mêmes. Je crois que la plupart ici passent par la radio. Sauf l'affaire à l'hiver. Allez, bonne fête à tout le monde. Et à demain.